Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter ce nouveau journal avec à mes côtés pour faire le point sur l'état actuel du marché immobilier. Didier André, bonjour. Bonjour Émilie. Alors vous avez récemment publié une analyse qui concerne les nouveaux locataires et propriétaires bailleurs entrés sur le marché locatif en 2012. Quel est le constat ? Alors Émilie, ce n'est pas un scoop mais le logement pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages et très précisément sur l'étude que nous avons menée sur l'ensemble des loges gérés par le réseau Centurier 21, cela représente 27% du revenu des ménages consacrés au logement. Quel est le profil de ces nouveaux locataires ? Alors tout d'abord ils sont de plus en plus nombreux, par contre ils ont des revenus qui sont en diminution par rapport à l'année précédente de 7,2% très précisément et ce sont les jeunes de moins de 30 ans qui voient leurs revenus diminuer de cette façon considérable. En ce qui concerne les propriétaires bailleurs, qui sont-ils ? Il faut rappeler tout d'abord que 55% aujourd'hui des locataires sont logés dans le secteur privé, c'est-à-dire des propriétaires comme vous et comme moi, et qui possèdent en moyenne 1 appartement, 7. Quelle est la catégorie socio-professionnelle de ces propriétaires bailleurs ? Ce sont nos aînés, les cheveux gris, les retraités, qui possèdent le plus de logements mis sur le marché locatif, parce qu'à eux seuls, ça représente 25% du parc global. Ensuite viennent la catégorie des cadres moyens et des cadres supérieurs, qui à eux deux représentent près d'un tiers. Et enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle, les employés ouvriers représentent 16% des nouveaux propriétaires bailleurs en 2012. Ce sont pour la plupart d'entre eux des personnes qui sont logées dans le secteur public ou avec un loyer modeste, qui leur permet derrière d'acheter pour investir. Alors, on peut retrouver l'intégralité de cette analyse sur le site internet ceinturie21.fr. Autre étude sur laquelle je voulais revenir avec vous, une étude IFOP, qui révèle que 73% des Français n'ont pas de projet immobilier d'ici à deux ans. Oui, c'est exact, mais l'immobilier, ce n'est pas un bien de consommation courante. On n'achète pas, on ne vend pas, on ne loue pas tous les six mois. Donc, quand vous dites 73% des Français n'ont pas de projet immobilier, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il faut aussi regarder l'envers des choses, c'est-à-dire que 27%... des Français, eux, ont un projet immobilier et ça, c'est tout à fait considérable. Justement, sur quoi se porte le choix des Français ? L'engouement de la pierre pour les Français ne se démente pas. Et vous le savez, être propriétaire de sa résidence principale, c'est la meilleure protection. Les Français sont néanmoins plus prudents, probablement, parce qu'on n'a pas tout à fait confiance en l'avenir. Les projets d'achat, il y a un an, étaient autour de 213 000 euros. Ils ne sont plus aujourd'hui que 295 000 euros. Est-ce qu'on peut dire que l'immobilier reste une valeur refuge ? Alors, on peut le dire parce que 25% des Français ont un projet d'investir dans l'immobilier. Quand je dis investir, c'est acheter pour mettre en location. Pourquoi ? Parce que l'investissement immobilier, c'est une valeur refuge, c'est synonyme de sécurité. C'est aussi se garantir des revenus complémentaires pour la retraite. Et ça, c'est considérable. Une offre de logement mis sur le marché, c'est un locataire de plus de loger. Plus il y a d'offres sur le marché, plus les prix vont se stabiliser, voire baisser dans un proche avenir. Donc, les investisseurs sont les bienvenus. Merci beaucoup, Didier André. Merci, Émilie. Plus que jamais, les taux de crédit historiquement bas restent un atout de taille pour l'achat d'un logement ou pour renégocier un emprunt immobilier. En dépit d'une résistance relative des prix, ce niveau record redonne une bouffée d'oxygène à la capacité d'achat des ménages français. Pour tout savoir sur le dispositif Duflo, une application disponible sur tablette et sur smartphone vous permet de calculer le loyer maximum autorisé et l'économie d'impôts réalisée. Elle prend en compte tous les paramètres de ce dispositif fiscal et en quelques clics, vous permet de vous faire une idée de l'intérêt d'investir dans l'immobilier locatif. Autre actualité qui concerne Ceinturie 21, la nouvelle application iPhone qui vous permet de consulter toutes les annonces mises à jour en temps réel, de suivre la vente et l'allocation de votre bien 24h sur 24 et de retrouver toutes les offres d'emploi disponibles. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez visualiser les biens mis en vente autour de vous grâce à la géolocalisation et avoir toutes les informations sur le bien qui vous intéresse en visant simplement avec votre smartphone le panneau Ceinturie 21 qui lui correspond. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres actualités immobilières. Sous-titrage Société Radio-Canada